La vidéo s'intègre dans le thème dérivé et consistera à traiter le savoir-faire 28, qui est savoir trouver l'équation d'une tangente à une courbe donnée. Précisément, le but, on se donne une certaine fonction f, tracée ici en blanc. On donne un point x0, et j'aimerais déterminer l'équation de la droite qui passe par x0 et qui est tangente à la courbe, c'est-à-dire qu'il intersecte en un unique point à cet endroit x0. La première chose à faire, c'est de se ramener à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que l'équation d'une droite, de manière générale, c'est quelque chose de la forme, sauf que comme on a la même assise, c'est de la forme y est égale à ax plus b. y est égale à ax plus b. La question qu'on se pose avec ça, c'est qui est A et qui est B ? Pour trouver A, ce qu'on avait vu à la vidéo précédente, c'était qu'il fallait trouver la pente et que connaître deux points nous permettait de l'obtenir. Il se trouve ici qu'on a une information supplémentaire, qui est que lorsqu'on a une fonction, la pente de la tangente est par définition donnée par la dérivée. C'est la définition de la dérivée. La pente de la tangente au point x0, la pente de la tangente, c'est f' de x0, par définition. Ça, c'est dans une autre vidéo. Ce qui fait que ce A ici, il est connu, et ce A, personne ne note que f' de x0. Cette équation, on peut la récréer sur la forme f' de x0 plus b. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que pour obtenir le b, il suffisait de connaître un point et de l'injecter dans l'équation de la droite afin de déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine b. B qui est l'ordonnée à l'origine que je peux représenter ici. Quel est ce point ? Le point qui appartient à la droite et qui passe par x0, c'est le point de coordonnée x0, f de x0. Le point qui appartient à T, c'est x0, f de x0, où T, c'est l'équation de la tangente. Le fait qu'il appartienne à T fait que x0, f de x0, il appartient à la droite, à la tangente, et donc il vérifie cette équation. Si bien que lorsque je remplace y par f de x0, et lorsque je remplace x par x0, je suis censé toujours vérifier l'équation de la droite, et donc ça me donne cette identité qui relie b à x0. Il faut bien comprendre que toutes ces quantités-là sont fixées, puisque x0 est censé être un point qui est fixé. Donc b, on peut l'obtenir comme f de x0 moins f' de x0 fois x0. Si bien que l'équation de la tangente, l'équation de T, elle va être donnée au final, de manière complètement théorique, par y, est égale à f' de x0 fois x, plus b, donc b que je vais remplacer en rouge ici, b, c'est f de x0 moins f' de x0 fois x0. Donc résultat des courses, j'obtiens mon équation, l'équation théorique d'une équation de la tangente, complètement générale, pour une fonction f quelconque, en un point quelconque, qui est donnée par f' de x0, facteur de x moins x0, si je factorise ces deux termes, donc ces deux termes se ressemblent, je factorise par f' de x0, j'obtiens x moins x0, auquel j'ajoute le terme f de x0. Et donc ça, c'est l'équation d'une tangente à f, de la tangente à f, au point x0. Alors maintenant, il est temps d'en venir à l'application, comment concrètement on applique ça à un cas très précis, donc par exemple, je me donne la fonction exponentielle, j'aimerais déterminer sa tangente en zéro. Donc objectif, c'est déterminé, donc application. L'application a trouvé la tangente à la fonction f qui a x associée à exponentielle de x, en x0 est égal à zéro. Donc ce qui se sollicite à ce moment-là, c'est simplement remplacer les quantités par leur valeur. Donc il faut identifier qui va être x0, donc x0 c'est zéro. Il faut identifier qui va être f, ça va être mon exponentiel, et il faut être capable de calculer sa dérivée. Donc ma fonction f de x, c'est exponentielle de x. On sait que sa dérivée, c'est alors f' de x, est égal à elle-même. Sa dérivée, c'est elle-même, exponentielle de x. Je me rappelle ici l'équation de la tangente générale, donc y qui a f prime de x0, le terme de x moins x0 plus f de x0. Et donc je vais remplacer en identifiant chacun des termes. Donc mon x0, c'est zéro. La fonction f, c'est exponentielle, donc ce terme-là va me donner exponentielle de zéro. Le terme x0 ici, c'est zéro. La fonction f prime, c'est l'exponentielle, que je vais appliquer en x0 est égal à zéro, donc ce terme-là va me donner exponentielle de zéro. C'est-à-dire 1, donc ce terme-là vaut 1, ce terme-là vaut 1. Au final, comme ce qui me reste, il me reste l'équation de la tangente à l'exponentielle en zéro. C'est zéro qui est ici, je rappelle. Et donc l'équation que j'obtiens, c'est y est égal à donc 1 fois x moins zéro, donc le visor n'apparaît plus, plus 1. Et donc voici l'équation de la tangente à l'exponentielle en x est égal à zéro, qui est représentée par cette droite en rouge. Donc c'est cohérent dans le sens où le coefficient directeur est positif, l'ordonnée à l'origine vaut bien 1. Donc j'ai un résultat cohérent. Voilà qui termine donc la capsule sur trouver l'équation d'une tangente à une courbe en un point donné. sur trouver l'équation d'une tangente. sur trouver l'équation d'une tangente.